Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on aborde le pôle médecine et pharmacie en Roumanie, plus précisément à Clouge où se trouvent Amar Benzarti, Rita et Mishket Nwira. Du coup je les laisse se présenter. Rita tu peux commencer. Bonjour, du coup je m'appelle Rita, j'ai 19 ans, je suis marocaine. Du coup je suis en médecine à Clouge en première année. L'an dernier j'ai fait une passesse à Paris et voilà. Ok, Mishket ? Donc je m'appelle Mishket Nwira, j'ai 18 ans, je suis en pharma à Clouge et voilà je sors du bac de Caillou 2020 et donc voilà c'est tout. Amar ? Bonjour, je m'appelle Amar Benzarti, j'ai 18 ans, je sors du bac et je viens du lycée Pierre Mendes, France, Tunis. Ok, parfait. Et du coup est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre établissement du bout qui se trouve à Clouge ? Benzo, tu peux commencer. D'accord, donc notre université de médecine-pharmacie s'appelle Yoyo Atigano, donc elle se situe à Clouge. Donc nous avons médecine, pharmacie, dentaire et nous avons, il y a des sections en français, en anglais et en roumain. Ok. Est-ce que les filles, vous avez quelque chose à ajouter ? Non, non, c'est ça. Non, c'est ça. Ok. Rita, pourquoi tu as choisi essentiellement la Roumanie ? Alors moi, personnellement, c'était un peu un choix par défaut. Ce n'était pas vraiment mon premier choix ni quoi que ce soit, c'est juste de base du coup j'ai fait passesse comme j'ai dit, je ne l'ai pas eu et du coup je me suis retournée vers les autres alternatifs que j'avais et la Roumanie en faisait partie. J'en avais entendu des bonnes choses et des mauvaises et je me suis dit que de toute manière, moi c'était médecine ou rien, donc je me suis dit que je vais tenter ma chance et je verrai sur place si c'est comment c'est, le niveau, etc. Et pour l'instant, je ne suis pas déçue. Ok. Et du coup, toi, de ton côté, Michke, en sachant que tu n'as pas eu l'attente passesse ? Oui, donc moi, je sors du bac. Moi, déjà de base, je savais très bien que je voulais faire pharma. Pourquoi à la Roumanie ? Déjà, je n'ai pas été acceptée à Tunis parce qu'on sait très bien que le quota pour le lycée français n'est pas très grand et je n'avais pas eu des assez bonnes hôtes pour être acceptée à Tunis. Il y avait aussi le choix de la France, mais la France, c'est plus un système de concours et ce n'est pas ma manière de travailler. Je pense et je sais que je n'aurais pas pu réussir dans ce système-là. Et en Roumanie, l'avantage, c'est qu'on présente notre dossier et en fonction du fait qu'on soit acceptée ou pas, on passe les années. En fait, c'est un peu un système école. Du coup, on a un peu moins de chances de ne pas valider nos années. Et donc, voilà, c'est pour ça que je choisis de venir ici en Roumanie. Voilà. En Mars, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais rajouter que moi, j'ai choisi la Roumanie parce que je connais beaucoup de médecins qui ont fait leurs études en Roumanie et qu'il y avait quelques stéréotypes sur les médecins qui revenaient de Roumanie. Donc, je suis parti les voir et c'est totalement faux. Ils sont très compétents. Et j'hésitais entre la France et la Roumanie quand j'ai vu la nouvelle réforme, la passée, ce qui s'appelle PAS maintenant. Je me suis dit non, je n'ai pas envie d'être un cobaye, sachant que c'est encore plus sélectif et que ça casse le moral. Parfait. Et du coup, juste avant de commencer dans tout ce qui est administratif et personnel et universitaire, parlez-nous mieux, donnez-nous plus de détails sur le mythe des études de médecine en Roumanie. Parce qu'on connaît toute la bulle qui se trouve à côté de faire de médecine en Roumanie. Du coup, parlez-nous en plus et essayez de le casser s'il faut le casser, bien sûr. En fait, il y a depuis assez longtemps le mythe de comme quoi aller en Roumanie, c'est faire des études faciles et un diplôme facile et qu'avoir un diplôme roumain en médecine ou pharma, ce n'est pas comme avoir un diplôme en France ou quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de grosses charges de travail aussi. On ne travaille pas moins que des études qui sont en France ou qui sont en Suisse ou qui sont à Tunis. La seule vraie différence qui est marquable, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le concours. C'est que même en France, après l'année de passesse, les étudiants ne bossent pas autant que la première année. Donc, c'est juste que nous, on enlève la partie passesse et on enlève en fait la partie concours et on commence directement les études. Donc, moi, et là, personnellement, enfin, je suis en première année et je sais que les années supérieures, je vais encore plus galérer que ce que je galère là, mais ce n'est pas facile du tout et les exams ne sont pas faciles du tout non plus. Donc, non, ce n'est pas… En tout cas, moi, je le vis et ce n'est pas des études faciles. Ok. Omar, à toi, tu en penses quoi ? Mesquette, elle a tout dit, elle a presque tout dit et c'est la même chose. Ça veut dire que les examens, ils ne sont pas si faciles que ça en Roumanie et que les stéréotypes, ils ne sont pas vrais. On dit qu'on achète un diplôme parce qu'on paye l'année. C'est vrai que c'est un système semi-étatique, mais comme en Tunisie ou n'importe quel étranger qui va faire ses études à Tunis, à Monastir, paye ses études et au même prix. Et surtout que la Roumanie, c'est un pays européen. Donc, le diplôme, il est européen et permet d'exercer en Suisse, en France, dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Ok. Et toi, tu peux compter, Rita, qui a essayé, du coup, l'expérience passée sans France. Est-ce que tu vois une certaine différence entre les deux ? Déjà, je voulais juste ajouter par rapport à ce que Omar a dit. Du coup, effectivement, on ne paye pas notre diplôme, on paye l'université, mais on paye la section, en fait. Par exemple, les Roumains, ils ne payent rien. Nous, ce qu'on paye, c'est le fait que, du coup, on a des études en français et les autres, ils ont des études en anglais, donc la section anglaise. Et du coup, c'est devoir, du coup, ramener, en fait, des médecins, parce que nos professeurs, c'est pratiquement tous des médecins, qui, à côté du Roumain, parlent aussi une deuxième langue qui est le français ou l'anglais. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on paye. Mais en soi, l'université, le diplôme, c'est un diplôme qui est public. Et par rapport au mythe, du coup, moi qui ai fait passesse, honnêtement, je ne suis pas restée très longtemps en passesse. Et l'une des raisons, c'était justement le fait qu'il n'y a pas, en fait, la pédagogie n'est pas comme ici en Roumanie. C'est-à-dire qu'en gros, tu es vraiment livré à toi-même et tu te fais pas de... Enfin, je n'ai pas entendu les clichés non plus, mais moi, par exemple, je n'allais pas à la fac parce que je n'avais pas un amphi parce qu'on avait un système où c'était retransmis. Et c'est ça qu'il y avait beaucoup de concurs. J'étais à Paris. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais j'étais à Sorbonne, à Paris. Et donc, moi, je n'allais pas à la fac. C'est un choix personnel. Mais plusieurs personnes n'y allaient pas. Et du coup, tu n'es pas avec les autres. Tu n'es pas entouré. Tu es livré à toi-même. Et si ça te voit... Enfin, ça dépend des personnes, du coup. Mais si ça te voit, tu vas réussir. Mais moi, par exemple, personnellement, il faut que je sois entouré. Il faut que je sois cadré un minimum. Il faut que j'ai une proximité avec les professeurs. Et ici, en Roumanie, on retrouve totalement ça. C'est-à-dire que même là, on est... C'est assez... En vrai, notre entrée, elle est assez particulière vu qu'on est en ligne avec le Covid. Mais malgré cela, genre, on est sur Teams. On parle avec les profs. On peut, à la fin du cours, si on a des questions, on les repose. Et ils font un plaisir de nous répondre. Ils nous connaissent personnellement. Ce qu'on ne retrouve pas forcément en France. C'est vraiment un système fac. Or ici, comme à la Zimbus, au début, c'est un peu comme une école. Et du coup, on retrouve vraiment cette ambiance scolaire, si on peut dire ça comme ça, et une vie étudiante à côté. Et du coup, on a vraiment tous les ingrédients pour être totalement épanoui. Et du coup, donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est de réussir peut-être plus que ceux qui sont sous pression quotidienne. OK, parfait. Et aussi, la petite différence, je voulais rajouter par rapport à ce que Rita a dit, c'est que quand on rentre en France pour faire des études de médecine, on est plus que 1000 ou je ne sais pas combien pour toi les chiffres. Alors que là, c'est beaucoup plus restreint parce que la sélection, elle se fait dès l'entrée et dès qu'on envoie nos dossiers. On est accepté ou non. Donc là, la sélection, elle ne se fait pas après, elle se fait au début. Et aussi, par rapport aux mythes et clichés, c'est très français. Enfin, c'est vraiment médiatique français à 100%. Nous, on a tous été dans un lycée français. Donc, on entendait ça. On a rabâché les clichés sur la médecine en Roumanie depuis qu'on est tout petit. Alors qu'en vrai, ici, maintenant que j'en rencontre des Hongrois, des gens vraiment de partout dans le monde et même des Marocains, enfin les Marocains qui sont marocains, etc., eux, au contraire, ils n'entendent que du bien de la Roumanie. Donc, on en vient peut-être de se poser des questions si ce n'est pas une question de concurrence aussi, que la France a un truc qui met peur de ce que représente du coup le système roumain et de ses avantages, que de là, on essaie de lui former une image qui le cassera et qui l'empêchera de se promouvoir. Et du coup, là, ça nous fait une transition parfaite par rapport aux postulations, puisque Mishke t'en parlait du fait de postuler. Qu'est-ce qu'il faut ? Peut-être pour ceux qui nous regardent du Maroc aussi, tu peux, oui, c'est français du Maroc, l'État, tu peux en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui comme dossier et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir postuler et suivre dans Roumanie ? Donc, en gros, vers la période d'avril, il me semble, mi-avril, sur le site, donc, UMF Clouge, il y a tout ce qu'il faut. Il y a exactement le détail de tous les papiers qu'il faut faire, toutes les certifications qu'il faut faire, exactement tout. Et en fait, il faut tout envoyer en scanné, moi personnellement et en Maroc aussi, je crois, on est passé par des agences à Tunis pour adonner les coordonnées et tout, si vous voulez, à la fin, qui ont fait ça pour nous. Donc, en gros, on leur emmène tout ce qu'il faut, les bulletins, les diplômes, les certifications, tout ce qu'il faut. Et ensuite, c'est eux qui se chargent d'envoyer les dossiers, etc. Après, au Maroc, je ne sais pas trop comment c'était pour Rita, je ne sais pas. Mais pour moi, tu le sais. Moi, du coup, c'est vrai que moi aussi, tous mes amis sont passés par une agence. Personnellement, pas du tout. J'ai fait mon dossier toute seule. Du coup, franchement, les autres m'ont dit que j'ai pris un risque en faisant toute seule. Personnellement, je ne trouve pas, parce que comme m'a dit Michika, tout est vraiment hyper bien détaillé sur le site de l'UMEFA. Tous les documents, ils sont hyper réactifs par mail, c'est-à-dire que moi, j'avais plein de problèmes, etc. Parce qu'ils te demandent, du coup, des fois de traduire, des fois de certifier des documents qui ne sont pas forcément certifiables, etc. Et du coup, là, tu leur poses toutes tes questions par mail, ils te répondent sur le champ. Et du coup, moi, je l'ai fait toute seule. Ils mettent un point d'honneur, du coup, sur les stages. Ils aiment beaucoup que, du coup, il faut que ta lettre soit nickel. Beaucoup de lettres de recommandations. Et des lettres, du coup, ta lettre de motivation soit nickel. Et les stages. Moi, je pense qu'ils mettent vraiment un point d'honneur sur ces trois points. Et je ne pense pas que ça soit, du coup, parce que l'agence coûte très cher. Ça, je pense, il me semble qu'au Maroc, ça doit compter dans les 20 000 dirhams. Donc, ça fait à peu près 2 000 euros. Je pense que, enfin, je ne sais pas. Peut-être que des gens qui peuvent pas se le permettre. Donc, si vous ne pouvez pas vous remettre une agence, ne pensez pas que c'est fichu d'avance, loin de là, vous pouvez le faire tout seul. Et ça va prendre plus de temps, peut-être. Mais vous avez tout autant votre chance que les autres. Les altites en pensent quoi, par rapport à ces agences ? Juste pour dire que ce que Rita a dit, c'est vrai. Moi, je connais quelqu'un de mon lycée, de ma promotion qui est maintenant à Timmy Chouara et qui a fait son dossier tout seul. Et que l'agence, elle sert surtout pour des documents qui sont en arabe, où tu n'as pas besoin, toi, d'aller voir un traducteur. Eux, ils le traduisent pour la postille de là. Et eux, ils le font aussi, parce qu'ils sont spécialisés dans ça. Et c'est tout. OK. Ça aide, en fait. C'est un peu, ce n'est pas une obligation de passer par une agence. Juste pour faciliter le travail et pour vous... En Tunisie, je pense que c'est 800 euros par fac. On peut postuler sur 4 ou 5 facs en Roumanie. Et chaque fac, pour moi, l'agence, c'était 800 euros par fac. OK, parfait. 3 000 diners en Tunisie. OK. Et du coup, là, on rentre un petit peu plus dans votre capacité, dans l'UMF depuis. Du coup, qu'est-ce que vous étudiez ? Du coup, on rappelle que Omar et Rita sont en médecine et que Mishki était en pharmacie. On va commencer par la pharmacie. Après, on passera par la médecine. Mishki, qu'est-ce que tu étudies en pharmacie aujourd'hui à l'UMF Clouche ? Donc, au premier semestre, au deuxième semestre, on ne fait pas exactement les mêmes matières. Il y a certaines matières qu'on continue, d'autres qu'on arrête, etc. J'ai pris quelques notes, puisque je ne me souvenais pas bien. Donc, au premier semestre, on fait de la botanique. La botanique pharmaceutique, c'est l'une des matières les plus importantes avec la chimie inorga. Donc, ça, ces deux matières-là, on les prend avec nous au deuxième semestre. Ensuite, au premier semestre, il y a trois matières qu'on fait et qu'on ne fait plus après. Donc, c'est la biostat, donc c'est des maths. L'anatomie, pareil, l'anatomie, donc on la bosse un peu en superficiel. On ne rentre pas dans le détail comme pour les médecines. Et de l'informatique médicale, c'est vraiment comment utiliser Excel, comment utiliser Word, parfaite, vraiment des trucs assez général. Et au deuxième semestre, pareil, donc on continue Bota et chimie inorga. Et on rajoute donc la chimie analytique, la chimie physique, la génétique, la biophysique et des cours de roumain. Donc, les cours de roumain, le suivi depuis le premier semestre, c'est deux heures par semaine. Et voilà. Et donc, toutes ces matières, il faut compter que c'est, pour la majorité, deux heures en cours magistral et plus les TP qui peuvent varier entre deux et trois heures en fonction de la matière. OK. Et du coup, du côté de la médecine, Rita, par exemple, tu peux commencer par présenter le premier semestre et Omar, du coup, le suivi. Alors, le premier semestre, du coup, les matières qu'on avait, c'était anatomie, on avait biostatistique, on avait biologie cellulaire et moléculaire. Il y a sport. Je ne sais pas si... Oui, oui. Il y a juste du sport en ligne. Normalement, on le fait du coup sur place, mais là, c'était en ligne. C'est assez marrant. Ensuite, on a... Edmond, non ? Parce que franchement, j'ai... Je ne sais pas. Tu as dit quoi, toi, déjà ? Biologie cellulaire. Biologie. Anatomie. Ah, biophysique. Psychologie, on a science du comportement. Science comportementale et humaine. Biologie, médicale. Comment se comporter ? Et histoire de la médecine. Dans cette situation. On a aussi langue roumaine. On a trois heures de roumain par semaine parce qu'en troisième année, on devra être à l'hôpital et on devra parler avec les roumains. C'est ça. Ce qui est bien avec la Roumanie, c'est qu'on est plus axé sur la pratique qu'en France. En France, c'est beaucoup plus la théorie. En sixième année, tu ne sais pas encore faire de point de suture. En troisième année, tu dois savoir faire de point de suture. Et tu as un stage obligatoire chaque été dans ton pays où tu dois faire... En première année, tu dois faire un stage d'infirmier. Ça veut dire à la fin, ta première année, tu es infirmier. On a quoi d'autre comme matière ? On a premier secours. On a premier secours. Oui, premier secours. Du coup, les matières vraiment importantes du premier semestre, c'est vraiment anatomie et biologie cellulaire qui, du coup, ou des crédits. Oui, c'est des crédits importants. Du coup, il y a un système de crédit aussi comme dans tous les autres pays européens vu que c'est un diplôme européen à la fin. Après, pour le deuxième semestre, on a base de la communication. En fait, c'est une matière qui t'apprend du coup à comment communiquer avec un patient parce que du coup, ils se sont rendus compte que des fois, il y a plein d'erreurs médicales qui surviennent à cause du coup d'un manque de communication entre le patient et le médecin qui n'arrive pas à le mettre en confiance parce qu'il y a peur, etc. Donc, déjà dès la première année, on essaye de plus viser ce côté humain qui est de la médecine et de la relation médecin-patient. On a la physiologie médicale et de la psychologie médicale. On a de la biochimie et on a encore anatomie au deuxième semestre. Au premier, en fait, c'est les membres, supérieurs et inférieurs avec la vascularisation et l'inervation. Et au deuxième semestre, c'est du coup tête et cou. Voilà. Et ça vient de commencer. Donc, on a commencé hier. Du coup, je peux préciser que de base, si on n'aurait pas eu le cours en ligne, que l'ETP d'anatomie en première année, c'est des dissections de cadavres. OK. On va falloir le préciser. On enchaîne du coup un peu dans le sujet de la matière. Et comment vous vous comportez par rapport à la charge de travail demandée ? Est-ce que c'est vraiment les... Enfin, c'est comme un petit peu les idées qu'on reçoit sur la Passé sans France. C'est très demandant en énergie. C'est très demandant en temps. Comment ça se passe de ton côté, toi, Omar, par exemple ? Ce qui est des cours ici, c'est qu'on finit tard. On commence à 8h du matin. Ça peut être des journées de 8h jusqu'à 18h sans pause. Bon, là, c'est en ligne. C'est moins fatigant qu'être à la fac. Et sinon, c'est à la fin de la journée. Tu revois tes cours. Tu fais tes fiches. Et ça, tous les jours. Le week-end, tu approfondis un peu plus. C'est un mois avant le début des examens. Tu te bloques chez toi et tu restes apprendre, 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 apprendre. Ça, c'est le rythme idéal, on va dire, d'être tout le temps. C'est le rythme de la médecine partout dans le monde, sauf en France, je pense. En Tunisie, c'est la même chose. En Roumanie, c'est la même chose. Et ton avis personnel, est-ce que c'est très demandant ou ça va assez gérable avec une bonne organisation ? Il y a un changement par rapport au bac, surtout que nous, on n'a pas passé le bac. ça veut dire, c'est vrai qu'au début, c'était très, très fatigant de passer de six heures de cours à la maison grand maximum à huit heures plus les charges de travail. Mais ce qui est bien ici en Roumanie, par rapport à la Tunisie, c'est qu'il y a la bibliothèque qui t'encourage à travailler. Moi, je vais souvent à la bibliothèque et je me suis bien, ça va. Il faut juste avoir un rythme de vie, un rythme de travail. Mishke, de ton côté, c'est à peu près la même chose que Romar ? Oui, c'est à peu près pareil. Nous, on a certaines matières où il y a beaucoup d'apprentissage, genre la botanique, c'est vraiment les plantes et les trucs comme ça, donc c'est beaucoup d'apprentissage. Ensuite, les matières un peu plus chimie, organe, analytique, etc., c'est vraiment de l'application, c'est-à-dire que c'est des réactions, des trucs comme ça, donc il faut bosser ça et il faut savoir que tout est relié, c'est-à-dire que le premier semestre comme deuxième semestre, on a commencé au premier, on continue au deuxième et on continue l'année prochaine, donc on ne peut pas se permettre de moins bosser dans un semestre ou de plus bosser dans l'autre, genre il faut vraiment essayer de garder le même rythme, mais oui, c'est à peu près ça, on a des journées qui finissent assez tard, moi là, j'ai deux jours par semaine où je finis à 20 heures, donc oui, il faut savoir bien s'organiser, normalement, tout se passe bien. Et de ton côté, Rita, en sachant que tu as déjà eu les classes en France, est-ce qu'il y a eu une claque ? Non, en fait, ce n'est pas comparable déjà parce que la PACES, c'est un concours, alors là maintenant, c'est un concours où tu vas intégrer médecine, là on est déjà en médecine, donc juste déjà la pression n'est pas la même, là tu dis que même si tu rates une matière, ce n'est pas grave, tu la rattrapes, d'ailleurs pour le système, tu passes une matière, si jamais tu ne la valides pas, tu peux la rattraper en juillet, si tu ne la valides pas, tu as un extra rattrapage en août et si tu ne la valides pas, tu peux passer si tu as des crédits, pardon ? Oui, je suis là-dedans. OK. Si tu as des crédits du coup suffisants et du coup, ce n'est pas comparable en fait, je ne serais même pas comparé parce que c'est deux domaines différents, là c'est un concours, donc même si des fois c'est facile mais tu te mets la pression à toi-même et au final, tu n'y arrives pas, alors maintenant, c'est un peu plus loose mais avec toi, enfin loose mentalement parlant mais sinon bien sûr que ça bosse clairement surtout en anatomie même si j'ai fait une passesse, je ne suis pas restée longtemps donc en anatomie, j'ai été vraiment au même niveau que tout le monde. En Roumanie, les professeurs aiment bien partir du principe comme il y a beaucoup beaucoup de gens qui sortent de passesse, ils n'aiment bien ne pas revoir les bases, c'est-à-dire les choses qu'on voit vraiment en première année de médecine et du coup, les gens qui sortent du bac ont tendance à être des fois vraiment largués parce qu'ils vont du principe que si ça ne fait pas cesse, tu connais des choses basiques par exemple en biologie moléculaire, etc. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde mais ça va, je pense qu'Omar peut témoigner, on rattrape ça assez facilement, ils fournissent peut-être un peu plus d'efforts mais ils ne rattrapent pas assez facilement et oui, des matières, par exemple anatomie, ça faisait des nuits blanches, des salles nuits blanches, ça restait à la maison, c'était anatomier. C'est la bête noire, l'anatomie c'est la bête noire, l'anatomie c'est la bête noire, l'anatomie, normalement ce qu'on fait vraiment, ça c'est, parce que j'ai comparé du coup avec, j'ai plein d'amis qui sont en Belgique et par exemple par rapport à eux, nous anatomie vraiment, c'est hyper condensé, en un semestre, en un an, on finit pratiquement la nat, après en deuxième année, il ne reste que neuroanatomie, en un an on finit, or normalement c'est étalé un peu sur les années et du coup ce qui fait que c'est une matière vraiment importante pour nous et quand on rentre comme ça, genre surtout j'ai qui sort du lycée, ça peut vraiment, ça peut choquer certains mais ça se fait bien sûr, tout se fait de toute façon et puis si on est là, c'est que c'est ce qu'on a envie de faire donc on se donne les moyens et au final tout se passe bien. Ok, et du coup bon, peut-être une question un peu inutile, dites-moi si vous voulez en parler, est-ce que vous avez des plans B du coup à part la Roumanie ? Je m'attrête surtout à toi, on m'a l'écrité, parce que toi c'était déjà ton plan B du coup, je suis pas à la Roumanie, mais est-ce que vous avez des plans B peut-être de faire médecine d'autre part en Belgique comme a évoqué Rita mais peut-être en France, est-ce que Parcoursup, ça s'est bien passé pour vous ? Là, c'est une question ouverte à tous, est-ce que vous avez bien géré cette période ? Je ne sais pas si vous pouvez encore vous rappeler et peut-être donner quelques petits tips à ceux qui postulent en passé, ce qui se passe maintenant actuellement. Ouais, donc moi personnellement, Parcoursup, ça va, ça s'est assez bien passé. Il y a eu, un petit stress à un moment, pourquoi ? Parce que on a les résultats de Parcoursup en avril, on commence à les avoir en avril, mais, je ne suis plus très sûre, on commence à les avoir en mi-mai, par exemple, et pour la Roumanie, en fait, ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là où tu postules, tu vois, et donc, les résultats pour la Roumanie, c'est début août. Donc, tu as un peu la période de pression où tu dis, est-ce que j'abandonne la France parce qu'il y a des trucs à payer pour la France. Donc, est-ce que j'abandonne la France et je mise tout sur la Roumanie ou est-ce que je garde quand même la France et on verra ? Donc, ça, c'est assez compliqué. Moi, personnellement, pour ne pas prendre le risque, j'avais quand même payé la pré-inscription pour ne pas me retrouver bloqué au cas où je n'avais rien du tout. mais sinon, sinon, dans l'ensemble, ça va, c'est bien passé cette période. Juste pour finir sur ce que Miskette a dit, c'est que, pour donner un exemple, le 15 août, tous les élèves, la plupart des élèves qui partent de Tunis font une prépa en médecine, une prépa en médecine qui commence le 15 août, sachant que nous, on a les résultats début août. Donc, on n'a même pas pu s'inscrire dans cette prépa et sachant que Miskette et moi, tous les deux, on était inscrits à la faculté d'Amiens et là, on est encore inscrits mais on a laissé tomber pour la Roumanie. Et de ton côté, Rita ? Moi, par rapport à Parcoursup. Ouais. Du coup, oui, déjà, j'avais mis que des passesses vu que c'était médecine ou rien. Donc, j'avais mis que des passesses, ça s'est super bien passé et normalement, passesses, c'est pas très sélectif vu que, maintenant, c'est la réforme, c'est pas assez, mais en soi, c'est la même chose. C'est juste une question de majeur et de mineur et en gros, comme c'est la faculté, normalement, quand tu sors dans le lycée français, tu les as. Enfin, moi, je me souviens, je les avais toutes eues et j'avais mis genre plein de passesses dans toutes les villes en France. Surtout que nous, du coup, on vient d'un lycée à l'étranger donc on est considéré comme étant dans toutes les régions de la France. Donc, on est favorisé par rapport à ça. Et à part, du coup, les parisiennes, des cartes, etc., ou peut-être que si tu n'as pas un dossier vraiment avec une bonne moyenne, etc., peut-être que tu ne pourras pas l'avoir. Mais toutes tes autres villes, normalement, passées, tu l'as. Donc, par rapport à ça, franchement, il n'y a pas de stress comme ceux qui ont prépa, je ne sais pas, leurs écoles de commerce, leurs concours, etc., je pense qu'on a un stress moins. Mais du coup, pour la Roumanie, moi, je me souviens que j'avais postulé hyper tard. J'avais postulé. Après, en fait, ils donnent les premiers résultats. Il me semble que c'est en juillet, ce n'est pas en août. Et après, tu as une autre session en août et après, tu en as une autre en septembre. Non, la première session, c'est en août et les autres sessions, c'est plus tard. Il y a deux sessions en août. Une le 1er août et une le 15 août. Oui, voilà. Je pense que là, déjà, elles changent d'une année à une autre. Et moi, personnellement, ils avaient déjà donné la première liste en août, donc la première date en août. Et moi, je n'avais même pas encore envoyé mon dossier. Donc, je l'ai envoyé après. Et pourtant, du coup, j'ai été prise sur la deuxième liste parce que je n'avais pas encore envoyé mon dossier. Donc, par rapport à ça, les dates, elles sont tellement lointaines par rapport aux autres pays, enfin, Belgique, etc., que c'est faisable, sachant que normalement, par exemple, au cours Belgique, il se fait normalement début juillet. Donc, vous êtes vraiment, vous êtes large pour tout programmer, tout organiser et ne perdre aucune chance. Ok, parfait. Juste pour parler de Parcoursup, moi, j'hésitais entre médecine et médecine vétérinaire. Donc, j'avais mis des prépas BCPST en France, Biologie, Chimie, Sciences V de la Terre. Et j'ai été inscrit aussi à la prépa de la Sucra pour vétérinaire. Et là, je retrouve des gens qui ont fait prépa BCPST et maintenant, qui sont en vétérinaire à Cloj. C'est l'une des plus grandes villes étudiantes dans le secteur vétérinaire en Europe. Donc, il y a plus de 1000 Français qui font vétérinaire en Roumanie. Ok, parfait. Et du coup, là, on rentre dans la dernière partie, la partie un petit peu plus personnelle sur votre vie en tant qu'étudiant en Roumanie. Comment est-ce que vous décrirez en quelque sorte, en quelques mots, du coup, la vie en Roumanie, que ce soit économique et que ce soit aussi la vie sociale ? Est-ce que vous êtes engagé dans des associations à côté ? Et surtout, on va appuyer un peu plus sur l'aspect économique, sur le loyer, sur le mode de vie. Est-ce que c'est beaucoup plus cher ? Est-ce que c'est une ville qui est assez moins chère qu'en Europe ? Et surtout, du coup, sur la vie, du coup, sur les frais de scolarité. On va commencer comme ça. Alors, les frais de scolarité, donc, c'est là, pour notre année à nous, c'était donc 6 500 l'année, euros. Les médecines, c'est 6 000. Les médecines, 6 000. 6 000, 6 000, pardon, pareil, moi aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai 6 500. Parce que l'année prochaine, ça va devenir 7 500. Voilà. C'est que l'année prochaine, ça augmente, mais il faut savoir qu'on paiera toujours le même prix de toutes nos années. C'est-à-dire que même si l'année prochaine, ça augmente, on ne payera pas le prix de l'année prochaine. Bref. Sinon, pour le loyer, la vie, la vérité, ça dépend. C'est comme dans toutes les villes, ça dépend de l'appartement que tu as, s'il est neuf, s'il n'est pas neuf, s'il est rénové ou pas. Ça dépend d'énormément de choses. En fait, ça revient un peu au même. La vie, en général, n'est pas très chère. Moi, en tout cas, je trouve que ce n'est pas si cher que ça. On paye un lay. Donc, la monnaie, c'est le lay. C'est un lay qui revient à peu près 4,8 euros. Donc, en soit un. Un euro qui revient à 4,8. Un euro qui revient à 4,8. Pardon. Et donc, voilà, relativement, ce n'est pas très cher. Je vais laisser moi les rites à parler parce que je parle trop. Alors déjà, il faut savoir que nous, c'est un contexte particulier. Donc déjà, on rentre en ligne. Covid, donc de la ville, on n'a encore rien vu forcément vu que tout est fermé, même si les terrains sont ouvertes, etc. Mais voilà, ce n'est pas la couche qu'on va connaître dans les années à venir, du moins on espère. aussi pour rapport au cours, du coup, par rapport au loyer, etc. Oui, la vie n'est pas chère par rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'approximativement, si vous voulez un deux pièces, un beau deux pièces, vous êtes entre 300 et 500 euros sans les charges. Et vraiment, genre un grand appart, vous êtes bien, vous êtes à côté de la frac. Genre 60 mètres carrés. Ou charges comprises. Donc vraiment, par rapport à ça, normalement, ça se passe bien. Après, la vie étudiante est incroyable, même si on n'en a encore rien vu. Et pourtant, juste ce qu'on vit déjà maintenant en étant en ligne, donc on a dû se faire des amis en ligne, etc. Franchement, tout le monde aime beaucoup parce qu'on est toujours ensemble, on travaille ensemble et on s'amuse ensemble. Du coup, on ne sent pas force. Même si la chose de travail est conséquente, comme on est toujours ensemble et tu bosses avec les gens avec qui tu traînes. Donc, tu ne te dis pas « Ah, eux, ils sont en soirée, ils marchent en train de bosser. » Vous êtes tous en train de bosser. Donc, il n'y a pas le faux mot. Donc, ça, c'est cool. Rien pour le mental, c'est cool. Après, il y a quoi d'autre ? On marche, t'as un prix, vas-y. Moi, je voulais juste rajouter que la vie ici, la vie ici, elle n'est pas chère du tout. Donc, comme Adirita, ici, moi, j'ai 55 mètres carrés pour 500 euros. On ne pourra jamais trouver ça dans n'importe quelle autre ville. Après, en France, en France, avec 500 euros, je ne sais pas, à Grenoble, t'as 18 mètres carrés. Et pour ce qui est de la vie ici, elle n'est pas chère du tout. Un taxi, par exemple, ce qui est un privilège, c'est 2 euros, c'est le taxi. La nourriture, elle n'est pas chère. Moi, j'ai envie de commander une pizza, elle nous revient à 5,50 euros, la pizza avec la livraison. C'est un paradis. On peut vivre avec 400 euros par mois, tout compris. Enfin, si on décide par l'an d'habiter, puisque la fac, elle propose comme des dortoirs, donc des chambres qui peuvent être partagées du cas avec des étudiants, etc. Oui, un foyer universitaire. Voilà, un foyer universitaire. Donc, on peut vivre pas chère du tout, même moins, du cas avec 200 euros, comme on peut aller jusqu'à… En fait, ça dépend comment tu vis toi, mais c'est vrai que tu peux bien vivre avec un coût qui est beaucoup plus bas que tes amis qui vont être ailleurs en Europe. Et ça peut paraître anodin dit comme ça, mais ça te rajoute en termes de qualité de vie et comme tu en as pour 6 ans d'études, je te dis que mieux vaut être dans un appartement où tu te sens bien de au minimum 50 mètres carrés et tu le payes deux fois moins cher qu'ailleurs en Europe. Enfin, je ne sais pas, moi, je prends trop le côté mental parce que ça a un impact. Vraiment, quand tu fais une passesse, en fait, ça traumatise. Et du coup, c'est un impact pour la suite de tes études. Et ici, on est bien. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on est bien et je crois qu'il n'y a pas un étudiant, même si c'est vrai qu'il y a eu du coup des histoires de... Je ne sais pas si tout le monde a suivi... Il y a quelques années, deux étudiantes s'étaient suicidées. Mais c'était du coup la pression que la France mettait sur les étudiants roumains parce qu'ils ne pouvaient plus passer les ECN. Il y avait une histoire comme si une loi qui était passée qui s'est arrangée maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te sens bien avec tes amis et dans la vie que tu mènes. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs extérieurs comme étant du coup est-ce que tu reviens à ton pays d'origine ou pas, le diplôme, etc. Tout revient du coup à la réputation que la Roumanie a en médecine et autres d'ailleurs ou en pharma. Et c'est peut-être ça du coup qui va peser sur le mental des étudiants plus que la vie étudiante en elle-même ici. Parce qu'ici, en plus, tous les clichés sur la Roumanie en termes de pays, je ne sais pas, tous les volets, etc. Alors là, pas du tout. Moi, je suis une fille, je sors à 3 heures du matin en short, dans ce que tu veux. Il n'y a pas une personne qui me parle. Tu sens vraiment en sécurité. Il y a toujours la police qui tourne. Donc ça, par rapport à ça, c'est vraiment safe. Parfait. C'est une ville assez développée. Juste pour donner un exemple, ils ont Entold qui est le deuxième plus grand festival en Europe derrière Tomorrowland. C'est-à-dire juste pour donner un exemple sur le pays, l'évolution du pays. Ça a changé depuis l'ère communiste. Ok, parfait. Tant mieux. J'espère que vous y trouvez votre plaisir là-bas. Et du coup, là, on est sur les derniers moments de cette vidéo. Est-ce que vous d'avoir un dernier conseil aux étudiants marocains ou tunisiens qui là hésitent peut-être à envoyer leur dossier en Roumanie ? La Tarsine ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne sais pas vraiment. Peut-être réfléchissez bien à la ville, peut-être. Si vous voulez faire pharma, ça veut dire qu'il y a plusieurs villes en Roumanie. Il y a Tim Chouara, il y a Cloj. Mais aussi, si vous voulez tenter l'expérience en France, vous pouvez la faire. Mais moi, je connais plusieurs personnes de ma promotion qui ont fait cette expérience en France et qui maintenant viennent me voir. Omar, tu peux nous aider pour la Roumanie. On veut s'inscrire parce qu'ils se sont retrouvés en burn-out en France. Ok, c'est tout. Je vais avoir un avis objectif, honnêtement. Je vous conseille de tenter, moi, c'est ce que je voulais faire, de tenter ma chance en France, en Belgique, dans d'autres périodes en Europe avant du coup de vous tourner vers la Roumanie. Si ce n'est pas pour les années, un an, deux ans de période, c'est rien. Surtout quand on est en médecine, on n'est vraiment pas à ça près. Donc, personnellement, je vous conseille, après, si vous savez que le rythme du passé, etc., ce n'est pas ce qui vous convient, là, ok, que d'un point de vue objectif, c'était à refaire. Clairement, si j'avais eu par exemple ma passesse, je serais restée en France. Oui, donc, vraiment, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas un concours et que c'est un système école, que les profs, ils sont là pour vous, que quoi qu'il arrive, vous avez deux rattrapages et après, vous pouvez emmener même la matière avec vous l'année prochaine ou dans tous les cas, vous avez pratiquement de plus grandes chances de réussir ici que peut-être en France, rater le concours, etc. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas. Et du coup, on remercie énormément du coup, Mishke, Tomar et Rita de cet rendu disponible et du coup, n'hésitez pas à leur poser des questions si vous en avez quelques-unes et ils seront tout à fait à votre écoute. On mettra du coup les liens dans la description pour tout ce qui est agence, etc. et le site du lycée et j'espère que cela a été utile et ça vous aidera du coup au mieux dans votre orientation. Bonne soirée et merci énormément. Salut ! Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.